Mon parcours professionnel, j'ai fait un BTS simple, étude de commerce pendant deux ans. Après, je suis parti sur autre chose, faire de la charpente. Et ensuite, aujourd'hui, je suis traiteur événementiel. En plus de caricomate, c'est mon activité principale. Chercher un peu un complément de salaire, en plus de mon activité traiteur, et j'ai vu une pub passer avec Ayacomate. Je m'y suis intéressé un peu. Chez nous, les activités, les loisirs nautiques, c'est une des bases. J'habite à côté, donc je passe régulièrement devant sans vraiment faire de check. Et en ce qui concerne vraiment la remise en place, etc., je dirais une fois ou deux par semaine, où je viens vérifier s'il manque rien, si tout est clean et que tout a été respecté. Qu'est-ce que tu as fait pour la création ? Kayacomate m'a demandé si j'avais besoin de suivi, si j'avais besoin d'aide pour la création. Je me suis tourné vers une société simple. On est en contact régulièrement. On a de super relations. Et ils sont présents pour moi dès que j'ai besoin. Le premier bilan, il est plutôt positif. On va voir sur l'année, mais le but étant de développer d'autres Kayacomate tout autour du lac. Aujourd'hui, on a des bons retours clients, que ce soit sur l'accessibilité, la facilité, la simplicité, en fait, du fonctionnement. Donc, pour moi, tout va bien. Pour moi, le mot-clé, ça serait spot, le lieu. C'est ce qui est le plus important. Si on a un bon lieu, alors ça va tourner et il n'y aura aucun souci. C'est ce qui est le plus important.